Musique Bonjour et bienvenue à tous Aujourd'hui petite vidéo pour vous parler d'un tout nouvel effet que j'ai réussi à faire Donc pour commencer je vous demanderais de bien vouloir être respectueux un petit peu de ce que je vais faire Puisque c'est une toute nouvelle technique Du moins j'ai regardé un petit peu sur le net Et j'ai vu cette technique nulle part ailleurs Donc une technique pour faire un effet labradorite avec peu de matériel Quand je dis peu de matériel ça nécessite quand même une petite base Vous aurez besoin surtout de résine pour l'effet final et d'encre alcool Sachant que moi je n'ai pas de feutre alcool mais je pense que ça peut marcher aussi Donc n'hésitez pas à faire vos propres tests de votre côté Alors je vais vous expliquer rapidement Lors de mes tests j'ai fait deux tests différents L'un vous verrez avec la feuille d'aluminium qui marche L'autre avec de la feuille d'argent qui marche bof Donc je vais vous montrer le résultat à la fin de la vidéo pour les deux techniques Mais celle que j'ai retenue c'est celle avec la feuille d'aluminium Non seulement parce qu'elle n'est pas chère du tout et accessible à tous Et en plus parce qu'elle a un bien meilleur effet Donc comme je vous l'ai dit vous aurez besoin de feuilles d'aluminium Vous aurez besoin de pâte polymère Burke Donc de la scrap clay Et vous aurez besoin d'encre piñata comme ceci Et bien sûr de vos outils Donc pour commencer La pâte polymère elle va nous servir uniquement de base On a juste besoin d'un effet de profondeur Donc ça va nous être donné par cette pâte polymère Qu'on va tout d'abord en porte piécée Donc pour commencer je vais juste faire des ronds Je ne vais pas me casser la tête Et c'est pas grave non plus La pâte polymère n'est pas forcément belle Puisque de toute façon après on va l'enlever Vous verrez qu'elle ne nous servira absolument rien Elle nous aura juste servi de base Ensuite on va faire exactement la même chose Avec notre morceau de papier alu On va le découper donc soit à l'emporte pièce Mais c'est assez difficile Soit en le collant et ensuite en le découpant Autour de nos pièces en pâte polymère Pour le papier alu Essayez de prendre un papier aluminium Qui soit pas trop froissé Donc là ça me paraît pas mal Il n'est pas non plus défoncé Alors personnellement J'ai une Dremel Qui me permet de poncer ensuite mes créations Donc du coup Là je m'en fiche un peu Si c'est pas vraiment droit et tout Puisque après je vais venir reponcer ma pièce Une fois qu'elle sera résinée Donc voilà Vous faites ça sur toutes vos pièces en pâte polymère Et si vous n'avez pas de Dremel Évidemment Vous essayez de faire au plus net possible Ce qui est bien justement avec cette technique C'est que votre papier alu va se froisser aléatoirement Donc vous n'allez jamais savoir ce que ça va donner au final Alors pour info J'ai essayé donc avec la feuille d'argent Vous pouvez aussi essayer Il n'y a pas de soucis Par contre la feuille d'argent est tellement fine Qu'on n'aura pas cet effet de profondeur Et de brillance Comme on a avec l'aluminium L'aluminium va vraiment envoyer la lumière Tandis que pour la feuille d'argent Ça va être un petit peu plus soft Mais je vous montrerai après dans tous les cas Ce que ça a donné avec la feuille d'argent Et avec le papier aluminium Donc là on va passer à la couleur Alors pour les couleurs Vous pouvez prendre les couleurs labradorites Donc personnellement Pour les couleurs labradorites Évidemment c'est du bleu C'est du marron On peut aussi avoir du jaune Pour faire un petit peu de couleur vert turquoise Le vert ça n'a pas vraiment d'intérêt Vu qu'on va déjà mettre du bleu et du jaune Le rouge ça n'a pas vraiment d'intérêt non plus Et le orange par contre On va beaucoup s'en servir aussi Donc je prends ces 4 couleurs Et je prends aussi mon clarou extender Donc le clarou extender Je vais peut-être même en mettre avant Sur certaines pièces Pour voir un petit peu ce que ça donne Je suis en plein test Je suis comme vous C'est que la deuxième fois que je teste cet effet Donc là on y va Avec des gouttes de marron On va mettre des gouttes de bleu Un petit peu aussi De jaune et de orange Et de toute façon Ça va venir se mélanger tout seul Vous verrez Alors l'orange ressemble vachement au marron Et là on va mélanger Donc N'y allez pas trop fort en mélangeant Parce que comme vous le voyez Ça fait des marques dans le papier aluminium Donc parfois Si c'est voulu tant mieux Ça peut faire des très jolis effets Par contre Si c'est pas voulu Bah c'est bof Voilà donc là On est sur quelque chose d'assez D'assez foncé par endroit Et là on va venir faire les marques Spécifiques aux labradorites On va prendre une lame Alors si possible une lame droite Bon celle-ci est un peu souple Mais c'est pas grave Et on va venir faire les fameuses stris Qu'on retrouve Sur les labradorites Et en plus ça va permettre A la couleur A l'encre De s'infiltrer à l'intérieur Vous pouvez aussi faire les stris Avant de mettre l'encre Il n'y a pas de soucis non plus Je fais des stris un petit peu aléatoires Comme ça Et vous voyez que là Déjà on commence à avoir des couleurs De labradorites un petit peu On enlève si jamais il y a du surplus Mais moi personnellement J'aime bien les zones d'ombre un petit peu Et si vous avez de l'encre pignettale noire Je sais pas si ça existe Moi j'ai que ces couleurs Vous pouvez mettre quelques touches de noir aussi Parce que certaines fois Dans les labradorites Il y a aussi beaucoup de noir Donc là L'encre alcool On la laisse sécher Mais vraiment sécher Il ne faut pas qu'il y ait De gouttes d'encre qui reste On va la laisser reposer un petit peu Et puis On reviendra dessus Une fois que ce sera tout sec Voilà Alors nos encres sont sèches Je vais pas passer à la résine tout de suite Du coup Je vais juste d'abord Faire cuire notre base En pâte polymère Et comme ça Après on pourra passer vraiment Au résinage Donc voilà Je mets au four Pendant environ 15-20 minutes Juste le temps que ça chauffe la base Sachant que les encres alcool Ne craignent rien Et évidemment L'aluminium Ça passe au four Voilà Nos pièces sont cuites Donc du coup Notre base est dure Mais le papier alu Bah lui Il reste un petit peu souple Donc on va le fixer tout de suite Avec de la résine Donc moi j'utilise de la résine UV Parce que c'est ce que j'ai Et c'est ce qui est aussi Le plus pratique Pour moi Parce que bon Ça sèche extrêmement vite Comme d'habitude Elle est sur ma boutique Etsy Si vous avez de la résine Normale Donc époxy A bicomposant Vous pouvez aussi en utiliser Il n'y a pas de Contradication particulière Alors j'en mets une bonne couche Tout simplement Parce que je sais Que c'est la profondeur En fait De la résine Qui va donner Bah cet effet justement Cet effet De profondeur Dans la pierre Donc pour la violette Ça marche pas super bien Je trouve Le rendu Est pas vraiment là Par contre Pour les autres Je pense que ça va être Pas mal du tout On pense bien A enlever toutes les bulles Avec une flamme Avant de laisser sécher Voilà Donc là Je suis en train De faire Le côté pile Donc là Comme vous le voyez J'ai déjà commencé Bon j'en ai une Qui est un peu bavée Mais c'est pas bien grave J'ai fait Des couleurs Assez Assez Sondres Pour celle-ci Et voilà Ce que ça nous rend Au final Donc je vais poncer Uniquement les bords Je vais aussi percer En fonction de ce que je veux De ce que je veux en faire Donc moi J'ai la possibilité D'y faire avec ma dramelle Si vous n'en avez pas C'est vrai que c'est un petit peu Plus compliqué De percer la résine Mais bon Je pense que vous trouverez Vous même la solution Soit en perçant d'abord Peut-être la feuille d'aluminium Je sais pas Et en mettant de la résine autour Pour pas que ça arrive à l'intérieur Je sais pas C'est vous qui voyez Donc voilà un petit peu Les résultats Alors personnellement Ma préférée Je pense que c'est celle-là C'est celle qui a les meilleurs reflets Je pense que ce côté-là J'adore déjà Et j'aime aussi beaucoup Celle-ci Donc celle-ci Elle est vraiment On voit vraiment les flashs Vous voyez quand je la mets pas A la lumière Et quand je la mets Donc les reflets Sont assez difficiles A voir à la caméra Il se voit vraiment Beaucoup mieux En vrai Je pense qu'en photo Ça donnera beaucoup mieux aussi Parce que j'aurai pas La grosse lumière Qui est au-dessus Mais je crois que la pièce Que je préfère C'est une pièce Que j'avais fait Juste avant De vous filmer ce tuto Pour Pour voir justement Ce que donnait la technique Donc c'est une toute petite pièce Que j'avais faite Et celle-ci Je trouve qu'elle ressemble Vraiment à une labradorite Je l'ai pas encore poncée Sur les côtés Il y a juste Les deux couches de résine Et la feuille d'aluminium Au milieu Mais voilà un petit peu Ce que ça rend Je crois Enfin je pense Que c'est sur les plus petites pièces Que l'effet L'effet est le meilleur Enfin c'est du moins Mon avis personnel Après voilà Je vais vous montrer aussi Ce que ça rend Avec de la feuille d'argent Et un petit peu La même technique Donc je l'ai déjà monté en colis Vous avez peut-être Déjà dû le voir Sur mes réseaux sociaux Alors j'ai dit Qu'il était raté Ça avait fait Ça avait fait bondir Certaines personnes Parce qu'il reste Quand même très joli Mais c'est pas l'effet Qu'elle recherchait Puisque comme je vous l'ai dit La feuille d'argent Est beaucoup plus fine Que la feuille d'aluminium Bon du coup Quand on essaie De faire les stris Non seulement Ça casse la feuille Mais en plus Ça rend pas bien Enfin c'est C'est pas vraiment là Donc pour cette technique Par contre Du coup La pâte polymère Reste collée A la feuille d'argent Et du coup Ça rend très très bien Donc voilà Mais c'est quand même pas Un effet labradorite Que je recherchais Voilà donc j'espère Que ce tuto vous aura plu J'espère aussi Que ce petit Cette petite coupure Dans les calendriers de l'Avent Vous aura fait du bien Parce que je pense Que les petites vidéos Bah ça intéresse pas Forcément tout le monde Et moi j'avais vraiment Vraiment très hâte De vous montrer cette technique Sur ce moi je vous retrouve Bah demain Pour le reste des tutos Des calendriers de l'Avent Ciao